Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant une détresse respiratoire aiguë chez l'enfant. Donc, comme définition, la détresse respiratoire est définie comme des troubles de rythme et de l'amplitude respiratoire avec des signes de lutte. C'est une urgence fréquente et angoissante dans la pratique quotidienne. La liste des histiologies est nombreuse. Le diagnostic est tout d'abord clinique et nécessite la mise en place d'un traitement symptomatique en parallèle avec la recherche éthiologique pour mettre en place le traitement éthiologique. Concernant le diagnostic, le diagnostic positif repose sur l'identification d'un triad clinique caractéristique. Tout premièrement, on a une modification de rythme respiratoire, souvent une polypnée supérieure à 40 cycles par minute ou en cas d'épuisement respiratoire, on trouve une bradypnée inférieure à 20 cycles par minute. On trouve des signes de lutte, notamment les battements des ailes de nez, le terrage intercostal et le balançement thoraco-abdominal. Et on trouve une cyanose soit généralisée ou localisée au niveau des bouches ou des extrémités en fonction du degré de l'hypoxie. Donc aussi, il ne faut pas oublier de rechercher les signes de gravité qui orientent vers une gravité extrême et qui nécessitent un transfert en unité de soins intensifs, notamment des signes d'asphyxie lorsqu'on a une cyanose généralisée, lorsqu'on a tachycardie, une hypotension artérielle, sueur ou bien des troubles de conscience. Et aussi lorsqu'on a des signes d'épuisement, bradypnée ou la disparition, aussi des signes de lutte ou bien les gaspes. Donc, dès l'identification de cette détresse respiratoire, quel que soit le diagnostic éthiologique, il faut mettre en place une conduite à tenir urgente. On commence premièrement par la maison proglyphe lorsqu'on a un nourrissant ou une position semi-assise lorsqu'on a un enfant. Il faut rassurer les parents et l'enfant et libérer les voies aériennes supérieures et discuter l'indication de la pose d'une sonde gastrique. Donc, on va aussi assurer une oxygène ou une thérapie en fonction de la saturation en oxygène. Et l'intubation et la ventilation mécanique, c'est lorsqu'on a des signes d'asphyxie ou d'hypercapnie avant le transfert en unité de soins intensifs. Donc, concernant l'enquête éthiologique, il commence premièrement par l'interrogatoire. Et dans l'interrogatoire, on pose la question sur les antécédents de l'enfant. Est-ce qu'on a une notion de bronchodysplasie, malformation, maladie kystique ou bien mycovisidose ? Aussi, on pose la question sur les antécédents infectieux. Le mode d'installation aussi est très important. Lorsqu'on a un mode d'installation brutal avec la notion de syndrome d'inhalation, là, on évoque l'inhalation d'un corps étranger. Lorsqu'on a un mode d'installation progressif avec la présence de la fièvre, là, on est orienté vers une infection. L'état vaccinal aussi est très important. Et aussi, il faut chercher les signes extra-respiratoires associés, notamment les signes digestifs. Donc, l'examen clinique commence premièrement par une inspection. Donc, l'inspection de la cavité thoracique, la mobilité thoracique, est-ce qu'il est symétrique ou non ? Aussi, on va calculer la fréquence respiratoire. Est-ce que le rythme respiratoire, il est régulier ou non ? Aussi, le temps de la dyspnée, il est très, très important. Elle va nous orienter sur le diagnostic éthiologique. Aussi, on va détecter ou non les signes de lutte qui sont absents lorsqu'on a un épuisement respiratoire. Aussi, la percussion est très importante pour détecter une matité ou une hypersonorité lorsqu'on a un épongement gazeux. L'auscultation aussi pour rechercher les râles branchiques, sibilions ou crépitants. Il ne faut pas oublier de faire un examen général aussi parce que la détresse respiratoire n'a pas seulement de cause au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, il faut aussi chercher les complications, notamment l'état de la conscience et la fièvre ou autre chose. Donc, les examens complémentaires, on a la radiographie thoracique. Premièrement, il va confirmer le mécanisme de l'atteinte et aussi il va chercher un corps étranger radio opaque. Les gaz de sang, c'est pour faire le diagnostic de gravité par la quantification de l'hypoxémie et de l'hypercapnie. Le bilan infectieux, notamment la NFS, CRP, donc aussi des prélèvements bactériologiques périphériques. La bronchoscopie, là, il va faire le diagnostic de corps étranger, aussi d'autres éthiologies, des laryngées surtout, ou bien des dyspénées laryngées. Et le traitement par extraction de ce corps, ou bien un corps étrange. Donc, concernant les éthiologies, là, lorsqu'on a une dyspénée obstructive, on pose la question sur le temps de la dyspénée. Lorsqu'la dyspénée, elle est inspiratoire, on parle d'une obstruction à laryngée. Et là, chez un enfant de plus de 6 mois, on évoque tout premièrement une laryngite sous-glutique et la laryngite strédoleuse. Elle est le plus souvent virale. Le mode d'installation, elle est progressive au cours d'une rhéno-pharyngite. Le traitement repose sur la corticothérapie et la nobilisation d'adrénine, si on a une forme grave. L'indication des antibiotiques, c'est lorsqu'on a une surinfection. Et le plus souvent, cette surinfection se fait par l'himmophilus influenza. La laryngite sus-glutique, ou bien l'hippie-glutique, là, elle est rare, mais c'est un tableau qui est grave. Elle est très caractéristique, un début qui est très brutal d'une dyspénée à laryngée grave, avec une fièvre à 40 degrés. Un enfant, bouche ouverte, avec hypersalivation, dysphagie et un tête en hyperextension. Là, il ne faut pas mettre d'abaisse longue et aussi, il ne faut pas coucher l'enfant parce que, ici, c'est un risque d'arrêt cardiaque dans l'immédiat. Donc, dès l'identification de ce tableau, il faut transférer l'enfant en utilisation intensif pour l'intubation et l'antibiotérapie. L'aryngite glutique, là, il est devenu rare par la vaccination contre la diphtérie. Elle a l'intérêt dans l'interrogatoire de rechercher l'état vaccinal. Et le traitement, il repose sur l'antibiotérapie et la corticothérapie. Aussi, on évoque aussi un corps étranger, là, comme on a dit, un individu brutal, avec la mention de syndrome d'inhalation. Chez un enfant de moins de 6 mois, on évoque tout premièrement l'angium surglutique, surtout lorsqu'on a un enfant avec un angium sur cotanée. L'évolution, elle est souvent favorable sur la corticothérapie. Des fois, on peut trouver place à un traitement chirurgical ou bien un traitement par coagulation. Aussi, on peut évoquer d'autres éthiologies, notamment l'abcétropharyngé, le kyste laryngé congénital et la laryngomalacie. Lorsqu'on a une gêne respiratoire en dotant, ça veut dire en inspiration et en expiration, on parle d'une obstruction trachéale. Et là, soit on a un corps étranger trachéale ou bien une compression par tumeur ou arc vasculaire anormale. Lorsqu'on a une obstruction qui est expératoire ou bien une dyspénée expératoire, on parle d'une obstruction bronchique. Là, l'éthiologie la plus fréquente, c'est la bronchiolite ou bien la bronchioalveolite virale chez le nourrissant. Le traitement repose, c'est un traitement qui est symptomatique, repose sur la désobstriction rhenopharyngée, fractionnement de la tétée et l'oxygénothérapie si on a une hypoxémie. Les antibiotiques sont indiqués lorsqu'on a des signes de surinfection. On peut aussi évoquer l'asthme, mais aussi un corps étranger bronchique. Lorsqu'on a une polypnée avec des signes de lutte qui sont pour marquer, là, on a soit une atteinte pulmonaire, soit un épanchement, pneumothorax ou pleurisie. Et là, l'intérêt de l'examen et la percussion, est-ce qu'on a une hypersonorité ou bien une matité. Hypersonorité trouvée dans le pneumothorax ou matité trouvée dans la pleurisie. Aussi, la pneumopathie infectieuse, là, c'est un contexte d'infection. Les atteintes cardiaques aussi, la cardiopathie myocardite, surtout virale. Et là, dans cette pandémie de Covid, on a vu beaucoup des cas, surtout les nourrissons avec des myocardites. L'atteinte neuromusculaire ou pariétale, là, le contexte est très évocateur. Paralysé respiratoire ou bien un trauma thoracique. Lorsqu'on a des anomalies ou bien une anomalie de l'amplitude respiratoire sans signe de lutte, là, c'est le cas d'une cause qui est extra-respiratoire. Lorsqu'on a une hyperpnée, là, soit une déshydratation aiguë, choc, anémie, fièvre, acédose. Ou lorsqu'on a une oligopnée, là, surtout c'est une altération neurologique, soit un trauma crânien, meningite, encéphalète. Et là, dans ces situations, l'examen, le contexte fait la part des choses. Donc, comme conclusion, la détresse respiratoire aiguë de l'enfant, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut garder toujours en tête le corps étranger et toute évolution qui est anormale doit faire pratiquer l'endoscopie. Et donc, je vous remercie.